Alors, on va passer à la première news. Et la première news, c'est Nicolas qui va nous parler de mon très grand ami. Oui, notre très grand ami Microsoft. Alors, on ne va pas taper dessus parce que c'est Microsoft, mais surtout, ce qui leur arrive, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, en ce moment, ils subissent une attaque par le groupe APT29. Donc, APT29, vous ne connaissez peut-être pas. C'est Midnight Blizzard. Vous connaissez peut-être encore moins. C'est connu aussi sous le nom de Nobellium. Vous ne connaissez peut-être pas non plus. Et a priori, c'est un groupe russe qui s'attaque aux institutions et organisations européennes et américaines. Donc, je dis bien a priori, puisque l'assignation des groupes d'attaquants APT, donc c'est des hackers, pour parler autrement, c'est toujours un petit peu difficile. Je ne vais pas trop m'attarder sur qu'est-ce que c'est comme attaque, machin, etc. Ce qui m'a paru intéressant, c'est comment ils ont réussi à commencer à attaquer le système. C'est qu'a priori, c'est des mots de passe qui ont été envoyés par mail. Et ça me fait toujours bizarre d'entendre qu'on est en 2024, c'est ça. Il y a des mots de passe qui sont envoyés par mail. Donc, je voulais reparler un petit peu de ça, parce que c'est quand même une bonne pratique, c'est ne jamais transmettre de secret par un canal non sécurisé. Et quand vous le faites, essayez d'utiliser des moyens de communication différents pour envoyer d'un côté le user et de l'autre côté le passe, des choses comme ça. Et justement, ça m'a donné l'idée de reparler dans les outils de l'épisode. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin. J'ai quelques solutions à vous proposer pour vous éviter d'envoyer des mots de passe par mail. Et toi, René, est-ce que tu envoies tes mots de passe par mail ? Non, j'évite. À force de t'écouter, je me dis qu'il ne faut pas le faire. Je n'étais pas au courant de cette nouveauté. Tu peux juste dire un petit peu ce qu'il y a au niveau Microsoft. C'est quelque chose qui dure. Ils ont commencé à juste deux mots, si tu sais. Alors, j'en ai entendu parler ce matin. J'ai creusé un petit peu le contenu de la news. Donc, a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû réussir à prendre le contrôle sur quelques boîtes mail. Ils se sont servis des credentials qu'il y avait dans les mails pour se connecter à Office 365 et commencer à exfiltrer plein de données. Et alors, après, je crois que ça touche aussi Microsoft parce qu'ils ont dû toucher des trucs. Je n'ai pas vraiment creusé. Mais a priori, ils arrivent à faire pas mal de choses. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça, on en a déjà parlé. Mais ce qu'il y a d'important dans une attaque, c'est comment on réagit. Et Microsoft communique assez clairement sur le sujet. Il y a un post de blog qui en parle, qui explique ce qui se passe et comment réagir. Après, j'avoue que je n'ai pas vraiment creusé le truc. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le vecteur d'attaque qui a été utilisé. Alors, ils sont sûrement très doués dans le piratage. Mais ils ont simplement utilisé des mots de passe qui ont été envoyés en clair. Donc, si jamais un jour, on vous envoie un mot de passe en clair, parce que des fois, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et ainsi de suite, changez-le dans la foulée. Parce que ça peut arriver qu'on envoie un mot de passe par mail. Moi, ça m'arrive. Par contre, je dis bien à l'utilisateur, changez-le tout de suite. Et comme j'en avais marre d'envoyer les mots de passe en clair, j'utilise des outils comme OnePassword qui permettent d'envoyer un lien privé qui est valable que pendant un certain temps et un certain nombre de clics. Et le lien expire automatiquement et ainsi de suite. Mais ça nécessite OnePassword. Et je vais vous proposer autre chose tout à l'heure. Et toi, Christophe ? Alors, moi déjà, ça me fait penser qu'on a fait un épisode de podcast sur les secrets dans l'infra-ascode, où on parle justement dedans comment échanger des mots de passe dans notre équipe. Donc, je te renvoie, cher auditeur, à notre épisode. Il y aura une fiche YouTube et puis ce sera dans les liens de l'épisode. Moi, on a tendance à oublier en fait que les mails, c'est un moyen de communication qui n'est pas chiffré et qui transite en clair, comme tu l'as dit. Ce qui fait qu'en plus, un mail, il peut arriver sur n'importe quel serveur de mail et être envoyé vers n'importe quel serveur de mail. Donc, n'importe qui qui gère un serveur de mail peut, a priori, regarder ce qui passe sur son serveur si ce n'est pas chiffré. Alors, déjà, on peut chiffrer les mails, mais ça nécessite d'envoyer la clé de déchiffrement à nos interlocuteurs et interlocutrices. Ça, c'est un premier point. Et moi, ce que je fais, c'est que, en effet, je fais comme tu as dit, je n'envoie jamais le mot de passe et l'utilisateur, s'il y en a un, en même temps et par le même canal. Donc, soit j'utilise le mail pour envoyer le mot de passe et plus généralement, je n'envoie pas le mot de passe, j'envoie un lien vers mon Bitwarden. Et souvent, ce lien, il est protégé par un mot de passe, mot de passe que j'envoie par texto, par exemple, à la personne. Donc, ça permet justement d'éviter ce genre de choses, sauf si c'est évidemment un mot de passe qui va être changé très rapidement. Dans ces cas-là, c'est assez simple, j'utilisais l'adresse email de la personne comme mot de passe et je lui dis, change-la, ton mot de passe, parce que ce n'est pas très sécure. Et puis sinon, on utilise le chat, mais comme c'est nous qui gérons notre chat Mattermost, a priori, les canaux privés, il y a peu de gens, à part nous, qui peuvent aller étudier ça. Mais bon, ça reste à voir. Et toi alors, Nida, comment tu fais justement les échanges de mots de passe et qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ? Je vais parler déjà de ma gestion des mots de passe. Donc, généralement, j'envoie sur deux canaux différents, le login sur un canal et le mot de passe sur un autre. Comme moi, je travaille essentiellement dans un environnement Microsoft, on a une fonctionnalité, quand c'est un compte Active Directory, qui oblige l'utilisateur à changer son mot de passe. Donc, ce qui nous permet déjà d'assurer un minimum de sécurité. Comme quoi, tout n'est pas mauvais chez Microsoft. Donc, généralement, c'est login par mail et le mot de passe sera soit sur la messagerie, donc le Teams ou l'équivalent, ou carrément par SMS. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a très peu de canaux réellement sécurisés en soi. Et donc, c'est vraiment forcer l'utilisateur à changer son mot de passe directement, première connexion, changement du mot de passe, et après, c'est aux développeurs de bien faire leur boulot et d'offrir la fonctionnalité lors de la première authentification de changer le mot de passe. Ou encore mieux, dire à l'utilisateur, je t'ai mis un mot de passe, mais je ne te le donnerai pas, donc tu vas sur la page pour réinitialiser ton mot de passe, et tout passera par mail. Donc, comme ça, il n'y a rien qui transite de secret, et c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, il y a des outils qui ne permettent pas de le faire. De toute façon, on ne vit pas dans un monde idéal. Voilà. Après, il y a quand même... Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Moi, je suis des fois un peu choqué par certains sites où tu as des limitations dans les mots de passe que tu peux mettre. Tu ne peux pas mettre certains caractères, des choses comme ça. Ça, c'est un truc... Et je trouve que c'est pas mal sur des sites français. Et je trouve ça assez... Voilà. Pas génialissime, mais ça dénote quand même de... Voilà, ça ne donne pas une super grande confiance. Il doit y avoir une super librairie de gestion du chiffrement du mot de passe derrière. C'est vrai que moi, quand je vois des mots de passe qui sont limités à 12 caractères, qui en met 32 déjà de base, je peste un peu à chaque fois. Et en effet, parfois, il y a des mots de passe où on te dit, bah voilà, tu n'as pas le droit à l'étoile, tu n'as pas le droit au machin, tu n'as pas le droit au truc. Et donc là, tu es avec ton... Parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui crée les mots de passe. C'est mon logiciel de mots de passe qui les crée pour moi. Eh bien, tu es en train de te dire, attends, attends, il faut que j'enlève tout ça. Du coup, tu te retrouves parfois, ça m'est arrivé, deux, trois fois, à modifier le mot de passe qui est généré pour coller à ce que nous demandent certains sites. Alors, par pitié, si tu développes un site avec gestion des mots de passe, plus de 20 caractères, et puis tous les caractères possibles et inimaginables, si c'est l'unicode, évidemment, si ce n'est pas l'unicode. Mais bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui mettent des emojis dans leur mot de passe. Et utilise une librairie du style Bcrypte pour tout faire à ta place parce que c'est devenu presque un standard et ça va t'éviter pas mal de problèmes. Et on ne va peut-être pas parler des banques qui ne t'obligent jamais que des chiffres et entre 4 et 6 chiffres parce que sinon, on va y passer la soirée. Oui, je voulais continuer un petit peu sur le côté sécurité. Les développeurs, arrêtez avec le SH1, que s'il vous plaît aussi pour le... C'est une passoire. Voilà. L'attaque de Microsoft date de mi-janvier, de mémoire. Parce qu'il y a eu le code source aussi, une partie du code source de Microsoft qui a fuité. Voilà. Petit complément d'information. On verra donc ce que l'avenir nous réserve. Je vous propose qu'on clôture là sur le risque 5, le risque 5, et que l'on parle du sponsor du mois. Et ce mois-ci, ce sponsor, c'est un collectif de freelance c'est mon collectif de freelance, celui qui finance les compagnons du DevOps depuis le début de l'aventure. L'Hydra, donc, c'est un collectif d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps. On aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans couper leurs services. Donc, on a une philosophie qui est simple. On pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise sont essentielles pour atteindre facilement et sereinement les objectifs qu'on s'est donné. On a des spécificités comme on aime le logiciel libre, on aime la souveraineté numérique, ça je pense que tu l'auras compris. On est plutôt spécialisé dans le déploiement continu avec GitLab CI en cible et Terraform. Et surtout, on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi ou coopérative d'entrepreneuse et d'entrepreneur. Ça, ça nous permet justement d'être freelance avec le statut très avantageux d'entrepreneur salarié au régime général. Donc, ça, on peut en plus avoir une fiche de paye. Ça, c'est très bien. Bon, nos services, ça va de l'audit au mentorat en passant par la formation et la prestation. Pour l'instant, on est trois freelance. Donc, si tu es freelance et que tu souhaites rejoindre un collectif qui veut grandir, tu peux nous rejoindre, c'est possible. On est ouvert. Il faut partager nos valeurs, avoir envie de rejoindre notre société pour profiter justement de ce statut d'entrepreneur salarié. C'est un statut un peu particulier, mais c'est un statut qui l'est bien. Donc, tu peux aller sur notre site lidra.fr, regarder ce qu'on fait et puis prendre contact avec moi, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le forum. Tu trouveras comment me contacter. On s'organisera des visions, on papotera. Et si toi, tu es dans une entreprise et que tu cherches des freelancers ou des personnes qui connaissent bien en cible et GitLab s'y aillent, pense à faire appel à nous. Je suis sûr qu'on pourra t'accompagner et t'aider. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. La balado-diffusion des compagnons du DevOps